Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog principé pour vous dire bonjour ! On a sorti mon coeur, t'as la même couleur de yeux que mon ensemble. Aujourd'hui nous sommes le vendredi... Je viens de finir mes cours, j'ai eu cours toute la matinée, on est passé à l'oral etc, enfin bon il y avait pas mal de présentations à faire à l'oral. Donc ça y est on est passé, en fait toutes les semaines on a des oraux, on doit présenter notre produit et tout le bordel. Donc je sais pas si vous voulez que je vous montre. Alors on a un petit programme aujourd'hui sympathique, enfin je pensais même pas vous prendre aujourd'hui parce que j'avais tellement de boulot que je me suis dit mais pourquoi aller prendre ? Et j'avais envie d'une journée un petit peu où je souffle et ouais je voulais une journée un petit peu chill et tout. Comment je vais vous montrer tout ça moi ? Peut-être avec un partage d'écran. Je vais vous montrer le début en fait de nos powerpoints. Enfin pour savoir que c'est moi qui fais tous les powerpoints, ça ne change pas. C'est moi la meilleure là-dedans. C'est vrai que les gens en marketing ne savent vraiment pas faire de powerpoint donc c'est toujours moi qui l'ai fait. On fait Phoenix, je pense que vous connaissez. Donc avec le content, la présentation du produit, les pays dans lesquels ils sont déjà présents, comment ça fonctionne. Le visuel avec la map, etc. Les paniers, la fidélité. Le concurrent le plus rude c'est To Go To Go. Les partenaires qu'ils ont. Pourquoi le, putain j'ai plus les mots foncés, pourquoi le go to abroad ? Enfin je pense que vous aurez compris. Voilà donc ça se présente comme ça. Les autres raisons pourquoi on veut l'exporter. Les motivations. Voilà, voilà, les barrières de l'exportation. Et les 10 countries qu'on a choisi. Donc voilà tout ça. On devait faire des data. Donc on a utilisé des data pour les food waste et le recycle. J'arrive plus à parler en français avec le recycling. Enfin bon, vous connaissez. Ensuite les cultural issues. Comment ils sont dans leur culture, etc. Et countries evaluation. Donc c'est leur place dans le monde entier au niveau de l'innovation, du digital, etc. En fait la Suisse elle est vachement bien. Bien positionnée en première à chaque fois quasiment. Et on a choisi donc à la fin 3 pays. Donc Denmark, US et Switzerland. Donc on va choisir la Suisse. Pour les autres, j'essaye de vous montrer aussi. Alors pour Starbucks il y avait différentes étapes à faire. Donc c'était description de la compagnie. Il y avait aussi le macro-environnement. Donc Pestel, tout le bordel. Enfin bon, vous connaissez. L'image elle n'est pas bien faite. Mais c'est une plus belle image de base. Macro-environnement qui impacte le produit. Un des produits de Starbucks. Nous on a choisi le Pumpkin Spice Latte. Micro-environnement. Les 5 forces de Porter. Je pense que vous connaissez. Voilà. Avec comment ça influe aussi ce produit-là. Ensuite on avait le Swat. On avait aussi le marketing mix et les stratégies. Et les critiques et les suggestions. Et c'est à peu près la même chose pour l'autre Canva qu'on va présenter. C'est aussi, on a toujours choisi Starbucks comme ça. On se faisait pas chier à tout refaire à chaque fois. Donc ça c'est juste à rendre pour le projet. Donc je vais vous le montrer. C'est quasiment la même chose. Donc c'est un PowerPoint beaucoup plus fourni parce que c'est juste ça à rendre. Donc les contents. Descriptions de la compagnie. Le PSTEL. L'internal environnement. Donc tout ça. L'émission statement. Le SWAT. On a beaucoup plus développé là. The corporate strategy. Et la stratégie for achieving competition. Suggestion for change. Voilà tout ce qu'il y a. Et forecasting the result. Voilà. Donc en gros c'est ça qu'il faudra qu'on rende. C'est quasiment tout fini. Et après il y a ressources humaines qui me prend la tête. Parce qu'on a un poster à faire. On a un écrit à rendre avec 5000 mots. Et je pensais pas que c'était aussi énorme. Mais ça fait au moins une vingtaine de pages. Je me rendais vraiment pas compte. Et aussi on a un poster à faire. A imprimer et tout le bordel. Donc de base moi ça ça me plaît. Parce que je suis très créative. Et le graphisme j'en fais. Donc normalement ça devrait être simple pour moi. Mais là on est sur l'Autriche. Les ressources humaines et l'Autriche. Faire un poster là dessus. Je vous avoue que je n'ai aucune inspiration. L'Autriche c'est pas un pays qui me parle. Je suis jamais allée. Je ne sais même pas à quoi ressemble le drapeau. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Je sais que c'est le rouge, la couleur, tout ça. Mais je me dis un poster rouge. C'est pas ouf. Genre visuellement c'est pas incroyable. Je suis en panne d'inspiration. Donc c'est un peu chiant et ça rentre dans pas longtemps. Mais mon cerveau ne veut pas. Donc voilà pour mes petits projets là en ce moment. Ce que je fais. On a beaucoup avancé hier. Et puis là j'ai envie d'un petit peu de souffler. Et je vais aller me faire un petit jus d'orange pressé. J'avais envie de ça depuis tout à l'heure. Et après on ira faire les magasins. J'ai envie d'aller à Jumbo. Genre voir les nouveautés. Parce que vous savez ils ont souvent des produits spéciaux. En fonction de chaque saison. Genre à pack. Ils avaient tellement de produits. Je me dis peut-être là il y a l'été qui arrive. Il y a peut-être des produits intéressants. J'ai envie d'aller voir ça. J'ai envie d'aller faire des magasins. Juste regarder etc. Donc je sais pas si je vais au centre commercial. Parce qu'à côté du centre commercial il y a un Jumbo. Mais j'ai jamais su comment y accéder. Et voilà on va se faire un petit jus d'orange pressé. Je n'ai plus de batterie sur ma caméra. C'est fou. Genre ces batteries ne tiennent absolument pas. Faire un petit jus d'orange pressé avec ce sublime pressagrume. Qui est vraiment merdique mais qui fait le tas. Donc là mes parents ils sont toujours là. Ils sont partis 3-4 jours sur plusieurs îles. Vraiment c'était pas de tout repos je vous avoue. C'est vrai que mes parents ils ont pas du tout prévu le voyage en fait. Donc ils ont rien réservé à l'avance. Ils ont rien regardé à l'avance. Donc ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils s'ennuyaient un petit peu. Et ça m'a un petit peu fait chier pour eux quoi. Ils ont du tout faire ici. Genre ils ont perdu 2-3 jours à tout organiser. Tu peux arrêter de gueuler ? Et aussi là le pompon sur la Garonne. Mon père s'est fait voler ses affaires au bout du 3e jour dans le métro. Donc vraiment cette journée là elle était horrible. Ça m'a gonflé c'était le 10 mai. Franchement pfff. Mon père s'est fait voler son téléphone à l'intérieur de sa carte bancaire. Son permis. Il y avait ses cartes d'identité. Les 2 cartes d'identité du coup. Enfin bon c'était super génial. Donc il s'est bien fait voler dans le métro. Je vous a raconté sur Instagram donc je vais pas me répéter ici aussi. Mais franchement génial. J'ai dû aller à la police touristique. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a une police touristique. C'est tellement que les gens se font voler. Et toutes les personnes qui se font voler ressemblent à mes parents. Donc c'est des vieux. Des vieux. Tout simplement. Quand je suis arrivée à la police touristique déjà j'étais vénère contre le monde entier. J'ai insulté tous les grecs. Alors c'était même pas des grecs qui nous ont volé c'était pas questionné. Sachant que je les ai vus les gens. Faut savoir que j'ai vu les voleurs. Mon père il soutenait qu'il avait fait tomber son téléphone. Je lui dis t'es sûre que t'es pas fait voler. Il me disait non non non. Je regrette de pas avoir pris les mecs comme ça là. Putain. Après c'est vrai qu'ici les coups de couteau ça y va. Donc faites attention. Et ouais ça m'a vraiment saoulée. Donc je suis allée à la police touristique. J'étais vénère. Je commence à parler anglais. La meuf ne me comprend pas. Au bout d'un moment t'es en police touristique t'es censé parler anglais. Elle appelle son collègue qui lui parle anglais. Donc lui il m'a beaucoup aidé. Et c'est pas genre je remplis les papiers. Il y a des français qui arrivent. Les français ils disent vous parlez français. Et la dame a dit ah oui oui je parle français. Mais en fait tu vois que je suis français. Je parle français à ma belle mère. Pourquoi tu me dis pas parlez pas anglais je comprends mieux le français. Enfin je sais pas. Les gens sont de cons. Voilà les gens sont des incapables ici. J'ai jamais vu ça. En France on est pas mal. Mais alors ici on est pépite hein. Je sais pas tu vois que tu comprends pas l'anglais que tu parles couramment français. Je suis français. J'ai pas un accent incroyable. J'ai un accent français en plus. Je parle français à ma belle mère. Non vraiment j'ai pas eu plus le reste. Je me suis pas possible. Donc bref ils sont fait voler. Donc c'était la merde et tout. Enfin bon. Pendant huit heures d'affilée j'ai dû m'occuper de tout. J'ai eu un mal de crâne de ouf. Je dormais très peu en plus à cause du canapé. Parce que le canapé est extrêmement inconfortable. Donc là ils sont sur une île. Ils reviennent demain. Donc j'en ai profité beaucoup pour travailler. Pour faire mes montages et tout. Parce que j'avais tellement de retard. Et surtout dans mes cours aussi. Et aussi me reposer. Quand vous verrez ce vlog je l'aurai déjà fait. On est allé au Météor. Enfin normalement j'espère que ça va se faire hein. Parce que bon. On va aller au Météor, Delphes et le Mont Olympe. Normalement si tout se passe bien. On va faire ça en trois jours. Bon voilà pour les oranges. Et regardez-moi ce jus d'orange de qualité. Ça c'est cool. Voilà. Un petit jus d'orange. Enfin un gros jus d'orange du coup. Pour me donner un petit peu d'énergie. Et là en ce moment je prends ma cure là. De chez Cure du coup. Et je voulais vous montrer mes sachets. Ils sont trop drôles. Y'a marqué bad bitch. J'adore ça trop bien. Franchement. Donc si vous voulez faire ça comme moi. Vous mettez juste votre prénom. Enfin vous changez votre prénom sur l'application. Et voilà. Donc moi j'utilise ça. Et franchement c'est super bien là. En ce moment. Je dors comme un bébé le soir. Je m'endors vraiment à 23h. Je tombe de sommeil. Ça c'est cool. Au niveau du stress ça va pour l'instant. Puis au niveau de ma peau. Bah j'ai toujours des espèces de petits kystes qui viennent. Donc bon. J'espère que ça va faire effet assez rapidement là. Parce que bon. J'en ai un petit peu à la cul. Vous avez toujours aussi mon code promo. C'est Elisa2092. Ça fait moins 30%. Donc si vous voulez tester n'hésitez pas. Voilà. Et puis voilà mon petit jus d'orange. Et on va y aller. On va aller se promener. Pendant qu'il pleut pas. Et là ça va être vraiment la merde à Athènes. Parce qu'il y a les élections dimanche. Donc dimanche 21 mai. Donc là déjà on a pas court le lundi 22 mai. Parce qu'il prévoit qu'on soit à la merde en fait. Et ici c'est pas du tout comme en France. Ici en fait on vote pour le premier ministre. Et la présidente actuelle c'est juste pour faire joli. En gros de ce que Athéniens m'ont expliqué. C'est le premier ministre qui gère le pays. Et pas la présidente. Et c'est vraiment un peu le bordel. Genre à Saint-Pagma. Vous verrez. Vachement vous avez vu dans mes stories. Il y a la télé de partout. Il y a des podiums. Vraiment c'est un truc de ouf. Donc le jumbo est juste là. Je vois qu'il y a une passerelle. Donc on va essayer de l'utiliser. Et ça y est nous y sommes. Trop contente. Ici les musiques c'est français. Regardez comment c'est trop beau ça. Bon je les mettrais pas chez moi mais. Ça c'est beau. Handmade. Trop joli. Les miroirs ils sont trop beaux. Ils sont vraiment tressés et tout. C'est trop joli. Il y a plein de petites limbes. Bon les paniers ça je les ai déjà vus. Il y a plein de paniers en rotin. Ça j'adore. C'est trop beau de 4 euros. J'ai tellement somme. C'est vraiment beau. Et il y en a vraiment partout. Genre il y en a plein. C'est trop joli. Après il y a des petites bougies. Les assiettes. Bon je vous ai déjà fait des... C'est trop mignon. Trop chaud. Je vous ai déjà fait des vidéos sur jumbo. J'en ai fait deux je crois. Avec le petit oeil. Non mais par contre c'est obligé que je reporte avec un truc comme ça. Pastèques et fraises. Non mais les gars. Pastèques et fraises. Et ça là c'était une des conneries de Patrick de l'année dernière je crois. C'est fait pour une espèce de parapluie. Et ça protège en fait tes aliments. Torchons pastèques. Non mais je suis obligé. Il est combien ? 99 centimes. Franchement. Franchement. C'est trop beau. Mais d'accord je suis obligée de prendre. Non celui-là il est beau. Ils sont vraiment pas chers. Ça je trouve ça génial parce que c'est un shaker avec des pailles, des glaçons et tout. Genre c'est super bien. C'est 4 euros. Franchement si vous avez des soirées. Mais ici c'est incroyable. Vraiment il y a de tout. Moi je n'en ai vraiment pas ça en France. Parce que ça c'est incroyable. Même les assiettes j'en ai prises déjà. Des comme ça. Que j'ai déjà ramenées en France. Et avec ça comme c'est beau. C'est trop joli. Et vraiment il y a de tout. Il y a même des piscines. Il y a encore des jeux comme ça. Mon père avait acheté sur Aliexpress. Mais du coup c'est la même chose. C'est avec un petit requin. Non mais c'est trop mime. C'est des petits bateaux aussi. Avec les ballons. Les ballons. Mais c'est super bien. J'ai envie d'en prendre un pour mes parents. Ça c'est une très bonne connerie de Patrick. C'est pour éviter d'avoir de la buée je crois. Dans les masques et tout. Trop bien. Mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Ça c'est une très bonne connerie de Patrick par exemple. Très bien. Mais sinon ça c'est plutôt bien. Parce que la dernière fois de mon père c'est le 21 août. Et je pense que des petits ballons comme ça. En plus il n'en a pas. Ça peut être plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien trouver celui-là avec la pastèque. Il est joli. Il y a ce petit bag là. Incroyable. Pour les bikinis. En matière vraiment waterproof. J'aime trop cette matière. Il coûte 5 euros. Mais il est vraiment trop beau. Il y a plein de trucs pour la plage là. Et je n'ai pas pu prendre le ballon. Parce qu'il n'y avait pas le ballon que je voulais. Donc tant pis. Mais j'aime trop. Il faut plein de choses pour la plage. J'aime trop. Regardez ça là. Le plus fluorescent là. Il est incroyable. Trop beau. Vous savez que je n'ai fait même pas 20 mètres. Il y a encore plein de choses à voir. Mais regardez tous les chapeaux. Et vous avez aussi plein 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 de sacs. J'aime trop celui-là. Il est trop joli. Il y a tellement de choses. Pourquoi on n'a pas ça en France ? Vraiment. Je ne comprends pas. C'est génial. Regardez. Pour les décorations de mariage etc. Ils font en mode champagne. Des petites bulles comme ça là. Vous savez au lieu d'envoyer des fleurs ou je ne sais pas quoi là. Genre c'est trop bien fait. 99 centimes et 29 centimes. Genre pour mettre ça. Vous savez pour les invités vous donner ça. Ça fait des petites flûtes de champagne. J'aime trop. Ça me donne envie de me marier. On est marié avec qui ? Ça c'est la question. Il y a plein de choses. Il y a plein de petites balles. Je suis sûr que Prince y kifferait trop là. J'adore les balles comme ça. Il y a une serviette pastèque. Incroyable. 10 euros. Elle est trop belle. Mais vraiment ils ont un large choix. Mais c'est un truc de ouf. C'est AliExpress quoi. J'adore. Il y a plein de conneries de Patrick et tout. Ah les cahiers de vacances en grec. Les tentes. Le camping. Les gommettes. Putain. Ils ont tellement de choses. Il y a ça aussi qui est plutôt bien. C'est 5 euros. Je ne sais pas si on reste ça en France. Mais c'est pour le ping pong. On met ça sur la table et j'aime trop. Voilà. Sinon il y a ça. 99 centimes. J'échelle. Mais c'est plutôt bien. Genre pour mes parents ça peut être pas mal. Il y a des petits gobelets comme ça. 2,49 euros. Pastèque. C'est trop joli. J'en veux hein. Mais je sais que c'est un peu de la merde. Genre c'est joli mais c'est de la merde. Je suis au niveau des verts. Il y a tellement de choix dans les verts. Et ils sont vraiment trop beaux. Genre vraiment j'en trouve pas comme ça en France. Bon et bien pour couronner un petit peu le tout. Ma belle mère a cassé son téléphone. Donc je ne peux plus les joindre. Ils sont plus joignables. Vraiment une poisse. Donc je ne peux plus contacter mes parents. Ils n'ont pas d'ordinateur. Ils n'ont rien. Leurs billets de bateau ils ne les ont pas. Parce que c'est moi qui suis censée leur envoyer. Et faire l'enregistrement. Du coup ils n'ont pas de téléphone. Donc plus de source de se guider. Et d'appeler les gens. Etc. Pépites hein ces vacances. Pépites. Bon du coup je me suis posée. Je crois que vous êtes un peu floues. J'ai pris un trappuccino. Un nouveau truc qui a passé en France. C'est hyper grand. J'ai vraiment du mal à le finir. Et c'était gratuit. Du coup avec ma carte visibilité. Je suis vraiment effusée. Genre mes parents ils ont une malédiction avec le téléphone. J'en veux plus. Donc bref. Ça s'annonce bien la fin des vacances. J'en ai marre. Et donc ce que j'ai pris c'est ça. Ça a eu du chocolate frappuccino. Et sinon c'est avec strawberry. C'était vachement bon. Donc là on va aller à Ikea. Faire un petit tour. Voir ce qu'il y a de beau. Les nouveautés etc. Ce que vous savez pas c'est dès que je reviens en France. J'ai un projet rénovation. Il y a un de mes amis qui va acheter son appartement. Et du coup il y a tout à refaire. Je suis en train de regarder pour les meubles. Les trucs d'extérieur etc. J'essaie de m'inspirer un petit peu pour aider dans la rénovation. Dans la décoration. Donc bien évidemment je ferai des vlogs. Mais ça genre j'adore avec les petites lampes et tout. Après vous savez les lampes guinguettes comme ça. Elles sont mieux à Laura Merlin. Elles sont vraiment très bien Laura Merlin. C'est que j'ai sur mon balcon. Avec des couleurs un peu pastels. J'aime trop moi ce genre de banc. Trop beau. C'est vraiment un tout petit Ikea. Mais j'adore ce petit plaid comme ça là. Il est super joli. 55 euros par contre. Alors les prix ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Ici c'est beaucoup 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 plus cher. Peut-être que celui-ci vous l'aurez genre à 30 euros quoi. Les canapés surtout c'est exorbitant les prix. Vraiment je sais pas comment les gens font pour acheter. Genre juste le Soderman de 1700. Alors que nous on est à 600-700 euros grand max quoi. C'est quoi ça ? Et ça c'est une nouveauté je crois. Avec des petits bols comme ça pour l'apéro. J'adore les verres. Des verres multicolores comme ça. Les 4 pour 8,49 euros. Mais c'est vrai qu'il y a moins de choses qu'avant je trouve. Avant c'était plein de nouveautés. Là c'est un peu la déce. Je vous avoue que je suis pas du tout en train de profiter de ma petite balade. Parce qu'il y a tout le monde qui m'appelle en fait. Tout le monde. Et tout le monde me raconte ses merdes. Donc en fait il y a tellement de négatif qui vient en moi. Et genre moi je suis quelqu'un qui absorbe toutes les énergies entre guillemets. Et du coup là je suis stressée. Genre là ça m'angoisse tout ça. Donc je suis ravie. Je fais ma promenade mais j'apprécie pas. Parce que je suis stressée pour les gens. Entre des banques qui savent pas travailler. En tout le bordel quoi. Sinon là je suis à Zara Home. Et il y avait ce petit ensemble là de linge de lit qui est trop beau. Il doit coûter une blinde. Sûrement. C'est celui là je crois. Il est vraiment trop joli. J'ai pas le prix. Et quand il y a pas le prix ça fait peur. Mais c'est vraiment... J'adore Zara Home. Franchement je trouve ça trop joli. C'est tellement cher. Et en fait ça c'est le problème quand on a des bons conseils. On gère les crises des gens. Du coup parce que moi je fais que ça. Et bien tous les gens m'appellent. Et des fois c'est tout en une journée. Et bah après on est pas bien. On donne des solutions directement aux amis. Et après bah on se sent pas bien. Parce qu'on est tellement stressé pour eux etc. Enfin bon voilà. Je leur en veux pas du tout de me parler. Genre vraiment pas. Au contraire. Ça me fait plaisir qu'ils viennent vers moi directement. Pour avoir les solutions. Parce que j'ai toujours des bonnes solutions. Mais moi ça me bouffe. Toujours là je suis stressée. Ça se ressent dans mon parler. Genre je suis essoufflée. Ça m'énerve et tout. Enfin. Trop d'incapables en France. C'est fou. Il y a ces petites peluches là. Qui sont trop mimes. Elles sont pas si chères je crois en plus. 10 euros. Et celle là 15 euros. 20 euros. Trop belle. Ils font aussi des petits jouets en bois comme ça. Genre c'est trop mimes. Une petite Game Boy. Oh non. Moi je trouve ça trop beau. Même les petites gamelles et tout. C'est en silicone. Il y en a une en forme de. D'Amster. La plaidorie avec les dinosaures. Ça c'est trop joli. Il faut vraiment plein de choses. C'est plutôt pas mal ça. Au 40. J'aimais beaucoup ça. Mais je me dis ça va être trop cher. Et c'est seulement 10 euros. C'est du vrai bois. C'est du vrai verre. Et c'est super joli. Franchement 10 euros pour ça. Ça va. Ça. J'ai peur de faire tomber. Ça c'est 13 euros. Mais c'est génial. Je pense que je vais prendre la référence. Et j'en prendrai pour la France. Parce que c'est vraiment beau. Et donc là je viens de voir. C'est à moins 50%. Genre 6 euros 97. À la 4 euros 98. Je sens qu'on va acheter des petits trucs. 5 euros 97. La dame était vraiment adorable. Elle m'a dit que tout ça c'était autour de 3 à 4 euros. Elle m'a dit que je pouvais tester. Oh il y a le mango. Et elle m'a dit que tout ce qui avait marqué sur les bottles. C'était l'original price. Donc après il y avait moins 20, moins 50, etc. En plus. Bah écoutez je suis trop contente. Parce qu'il y avait moins 50% et ensuite moins 20%. Donc en gros pour 6 j'en ai eu pour 22 euros. Alors de base 2 coûte 15 euros quant à la promo. Et sinon 1 coûte 10 euros l'unité. Je suis ravie. En plus ça dure tellement longtemps. Genre j'ai encore les miens pour vous dire que j'ai acheté il y a 2-3 mois. Je suis vraiment ravie. Mais vraiment pour prendre ça, pour ramener ça à Paris. C'est très lourd. Je sens que mes amis vont encore rigoler. Et donc là je suis dans le magasin où j'avais acheté mes petits crop tops que je porte actuellement d'ailleurs. Et j'aime beaucoup ce magasin parce que la qualité est vraiment top. Bon je viens de rentrer. Je n'ai plus de batterie. Putain. Fais chier. J'ai envie de recharger. Et il est 17 heures. Du coup vous savez ce que je dois faire avant de me faire engueuler comme ça là. Oui, oui, oui. Je ne vous ai pas montré mais oui. Voilà tout ce que mes parents m'ont ramené dès leur analyse. Genre vraiment on aurait dû être en trafic le truc. Oui mon amour. Et aussi... Arrête de parler ! Et aussi tout ça de croquettes. Alors je pensais que 4,20 kg ça serait juste pour les deux mois mais il ne mange pas beaucoup Prince. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Oui, je te donne ta pâté 2 minutes. Bon Prince pousse tes... Mais pousse tes fesses ! Comment veux-tu que je te donne de la pâté avec tes fesses là ? J'adore ces pâtés parce qu'on voit vraiment que c'est de la bonne pâté. Genre il y a des haricots verts, on les voit vraiment bien. Il y a de la viande, il y a des carottes, il y a du saumon... Il y a tout ! C'est trop bien ! Bon ! On se fait un petit haul. Allez ! C'est parti ! Je vais changer la batterie en espérant en avoir une autre. Il fait tellement beau aujourd'hui. C'est ouf ! Les gens n'ont pas arrêté de m'arrêter dans la rue pour me demander d'où venait mon sublime ensemble. Je pense que vous voulez aussi savoir. Shorts plus jaquettes. C'est à Pinky ! Je l'avais acheté en promo, je crois. J'avais acheté ça. Vous savez, les Bassin Body Works, j'en avais acheté deux et ils sont vraiment top. Franchement, je vais reprendre aussi une autre batterie au cas où. Franchement, je vous les conseille. J'achète rarement du savon... Putain, j'ai vraiment plus de batterie là. Ça va couper. J'achète rarement du savon à 4€, je vous avoue. C'est extrêmement rare. Mais là, ils sont vraiment top. Et en plus, ils n'abiment pas les mains. Et ça nettoie bien. Et ça sent super bon. Vraiment. Ça n'a vraiment rien à voir avec les savons qu'on peut acheter dans le Surface. Vraiment rien à voir. Du coup, au lieu de 10€, j'ai payé 4€ chaque produit. J'ai pu tout tester. Il y en avait tellement. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup de choix. C'est vraiment dommage qu'on ait passé en France. À Paris, en tout cas, on n'en a pas, c'est sûr. Et donc, j'ai pu tester. J'ai pu tester aussi tout ça avec la vanille. Parce que de base, moi, j'aime bien la vanille. Ça a pué sa mère. Vraiment, c'est dégueulasse. Donc, j'ai pris celui-ci, Fresh Balsam. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a marqué en français juste en dessous. Donc, j'ai pris ça. Et en fait, ça fait de la mousse. Il y en a qui font pas de mousse, je crois. Et d'autres qui font de la mousse. Donc, celui-là fait de la mousse aussi. Ice Dragon Fruity. Enfin, voilà. Ça sent super bon. Franchement, trop bien. Et ça dure vraiment longtemps. Celui-là, il fait pas de la mousse. Mais il fait un gel normal. Passion et Banana Flower. Ensuite, le Beach Bliss. En plus, ils sont quand même jolis. Pour mettre dans la salle de bain, c'est coloré. C'est joli. Les odeurs, franchement, je peux même pas vous les décrire. Mais ça sent bon. Ça sent propre. Ça sent... C'est fruité. C'est sucré. C'est vraiment top. Celui-ci, je l'ai aimé un peu moins. Mais je me suis dit, vas-y, 4€ pour tout ça. C'est plutôt pas mal. Et le dernier, mon préféré, le White Tea. Incroyable. J'adore déjà la bouteille. Elle est trop belle. Donc, par contre, c'est hyper lourd. Donc, je sais vraiment pas comment je vais faire. Pour Jumbo, j'ai donc acheté ce petit torchon avec la pastèque. Je trouve ça vraiment beau. La qualité est vraiment top. C'était 1€. Petite pastèque pour l'été. J'aime trop. J'ai aussi un autre torchon que j'aimais bien. Voilà. Comme ceci. En belle matière. Toujours 1€. Tu vois. Parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup de torchons. Ma belle-mère, elle s'est tous fait cramer. Ensuite, j'ai pris ces serviettes-là. Voilà. J'étais un peu obligée. Ça faisait longtemps que je les avais vues et tout. Je les voulais. J'utilise pas vraiment de serviettes comme ça en papier. Mais c'est vraiment pour la déco. J'ai pris après des serviettes uniques parce que j'en avais plus. Des cotons qui m'en restent un petit peu. Donc j'en ai repris au cas où. J'ai pris des éponges. Les éponges ici sont nulles à chier. J'en ai fait venir de France pour vous dire à quel point c'était nul. Mais là, l'éponge est en train de s'user. Donc vas-y, pour le dernier mois, je vais prendre ça. Et après, je les jetterai parce que vraiment, c'est de la grosse camelote. Et surtout, j'ai pris ça. J'étais pas venue pour acheter ça. Enfin, j'étais pas venue pour acheter quelque chose en tous les cas. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est top parce que c'est vraiment pas cher par rapport à tous les autres magasins que j'ai vus. Donc j'ai pris une médaille avec marqué première position. Vous voyez comme ça. En plus, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc j'étais contente. Pourquoi ? Parce que ça, je vous en ai parlé sur Instagram. Je sais plus où est-ce que j'en ai parlé. Parce que bon, Noël, c'est dans longtemps. Mais ça se prépare. Nous, les conneries de Patrick. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, en gros, tous les Noël, on achète avec mon père, mon père qui s'appelle Patrick, du coup, des conneries. C'est-à-dire des trucs sur AliExpress. Vraiment des trucs vraiment nuls, mais qui sont utiles. Donc là, les conditions de conneries de Patrick, c'est pas cher, utile, difficile à savoir ce que c'est. Et en fait, l'année dernière, j'avais gagné la meilleure connerie de Patrick. Mais voilà, c'était un peu bancal. Un coup, il m'a dit oui. Un coup, il m'a dit non. Donc maintenant, je ne veux plus ça. Je veux gagner à la loyale. Je veux ma médaille. Je veux que ce soit moi qui porte cette médaille à Noël. Et donc, ce ne sera pas lui qui choisira, ou moi qui choisira la meilleure connerie de Patrick. Ce sera vous sur Instagram. Vous allez choisir qui est le meilleur dans les conneries de Patrick. Je donnerai cette médaille-là à la personne en question. Et j'ai vu qu'à Action, ils faisaient des stylos pour graver des choses. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire là-dessus. Mais j'aurais bien marqué connerie de Patrick. Ou alors, je le mettrai à l'un des débiles, vous savez. Pour marquer connerie de Patrick. Et chaque année, chaque année qu'on fasse ça, on remettra en jeu la médaille, on la donnerait à la personne, etc. Voilà, j'ai envie de faire ça. C'était 1€ la médaille. Alors que dans les autres, c'était 5€ à chaque fois. Et celle-ci, je la trouvais vraiment jolie. Sinon, il y avait les coupes, ça prend de la place. Donc, voilà pour mon petit haul. J'étais un peu stressée et tout, avec tous les appels de tout le monde. Genre, tout le monde m'a appelé en même temps en fait. Donc, c'était génial. Je n'ai pas pu vraiment profiter de ma journée. Mais c'est comme ça. On a choisi notre vie. On a choisi d'être en gestion de risquer de crise. Et du coup, ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Donc, c'est moi qui gère tout un petit peu en ce moment. Et puis, c'était ma belle-mère qui a cassé son téléphone. C'était bonbon. Donc, écoutez, voilà pour ce petit haul. Et je ne sais pas si je vous ai montré ma manucure. Mais je l'ai changé. Du coup, j'ai fait un truc vraiment pastel et tout. Il ne faut pas trop regarder les détails. Surtout la symétrie. Vraiment, ce pouce-là est inversé avec ce pouce-là. Donc bon, ce n'est pas top. Mais franchement, je trouve que ça va. Donc, j'ai refait mes angles. Je sens que mes ongles en dessous sont très abîmés. En fait, elles poncent un petit peu trop l'ongle. Genre, c'est un peu... Ce n'est pas ouf. En même temps, on est à Athènes. On ne va pas s'attendre à une qualité de ouf. Il y a une amélioration. Il y a quelques trous quand tu touches. Comme ça, il y a quelques trous. Mais bon, ça le fait. Je trouve qu'ils sont assez jolis et tout. Avec mes petites bagues et tout. Bref, j'aime bien. Donc, écoutez, voilà pour les ongles. Peut-être faire du montage. Parce que là, je suis vraiment en retard. Il faut que je regarde aussi pour le road trip au Météor. Bon, il est 19h15. Et je me suis fait de la purée. En fait, il faut savoir que je n'ai pas de verdoseur. Enfin, je n'ai pas de truc. Donc, j'ai dû faire 500 minutes d'eau. Donc, j'ai fait ça avec une bouteille. Après, j'ai fait la moitié pour le lait. On fait comme on veut. Vraiment, ma cuisine me manque de ouf. Genre, la France me manque de ouf. Parce que vraiment, ici, à Athènes, ce n'est pas du tout pratique pour cuisiner. Déjà, je n'aime pas ça. En plus, quand j'ai cuisiné, là, du coup, tout a sauté. Genre, ça a fait blou, blou, blou. J'en ai eu partout sur les mains. Ma main brûle. Donc, vraiment, j'ai hâte de rentrer chez moi. Genre, les gens me disent « Ouais, Elisa, quand tu vas rentrer en France, tu vas pleurer et tout, machin. » Alors, pas du tout. Alors là, je serai en tough party. Je serai tellement contente de rentrer. En mode, enfin, chez moi. Enfin, plus de puces, plus rien. Un micro-ondes, une cafetière, un jour du lait. Faire des courses tous les deux jours, se trimballer des caddies qui font 20 kilos au bout d'un moment. Stop, quoi. A boire que l'eau en bouteille et pas l'eau du robinet. Idem pour les cafés, du coup, pour Prince, pour tout le monde. Donc, les packs d'eau, les packs d'eau, les packs d'eau, j'en peux plus. J'ai hâte de rentrer chez moi, quand même. C'est bientôt, en vrai. C'est bientôt, tu auras enfin ton arbre à chat. Avec aucune puce. Et ouais, c'est bientôt. Je repars le 9 juillet. Dans un mois et demi environ. On se retrouve, du coup, dans la salle de bain pour le démaquillage puisque là, j'ai mis du fond de teint et tout. Enfin bref, je déteste cette sensation. Vous savez, quand tu touches ta peau et que tu as du fond de teint sur les mains. Je ne sais pas si vous voyez. Les gens qui ont la peau grasse, je pense que vous connaissez. Du coup, moi, actuellement, je suis luisante. Ça me dégoûte. Genre, je déteste porter du fond de teint. Mais là, j'avais tellement de boutons. Et je ne sais pas comment vous dire, mais quand je porte un fond de teint, enfin, c'est un fond de teint que j'ai de chez Sephora, qui est vraiment très bien. Et bien, j'ai l'impression que comme ma peau ne respire pas, elle ne respire pas la pollution de dehors. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir moins de boutons. Je ne sais pas si c'est possible. Ah oui, j'ai aussi reçu deux produits en France de la marque The Ordinary. Je voulais vous en parler parce que c'était des nouveautés. Donc, si ça peut vous intéresser, je vous mettrai là en barre d'informations. J'ai reçu le nettoyant en squalane. Donc, c'est une texture baume que vous appliquez dans votre main. Vous faites chauffer comme ça. Et après, ça devient une texture un peu huileuse. Ça vous permet de nettoyer votre peau en profondeur, ou même de vous démaquiller. Là, ça aurait été parfait pour ma peau actuellement, pour vraiment bien désincruster tout. Et c'est une nouveauté, ça devient rinçant de sortir. Ça permet de vraiment bien hydrater, etc. Et ensuite, j'ai reçu l'autre nettoyant. Donc, c'est un nettoyant moussant au glucocide. Ça permet d'élimiter la saleté et les impuretés liées à l'environnement, mais sans dessécher la peau. Donc, ça va permettre d'avoir un double nettoyage. Si vous voulez l'utiliser avec le nettoyant au squalane, ça va faire un double nettoyage. Ça permet vraiment d'améliorer l'éclat de la peau, de la souplesse, de la texture. Et c'est possible d'utiliser ce genre de produit sur les peaux délicates, et même sur les peaux de bébés. Donc, c'est plutôt pas mal. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai trop hâte aussi de tester l'autre produit. Vous savez, c'est un espèce d'expulsion, c'est en grande bouteille. Et j'ai vu que c'était utilisé aussi pour les pieds. Genre, les gens l'utilisaient pour les pieds et aussi pour la peau du visage. Mais j'ai trop hâte de tester ça, de l'acheter en France et tout. Parce que ça m'a l'air trop bien. Donc, merci Asile Ordinary de m'avoir envoyé les petits produits gratuitement. Donc, bah écoutez, on va procéder au démaquillage. Là, vraiment, j'aurais bien voulu tester celui de The Ordinary. Malheureusement, c'est un trop gros bidon pour l'année en France, pour l'année en France, pour l'année à Athènes. Donc, je pourrais pas, je pourrais l'utiliser qu'en juillet. Mais là, j'essaie de tester un petit peu mes produits comme ça, que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent, je crois. Et j'ai testé celui-là hier, je crois. C'est un baume de la marque Eve l'homme. C'est une crème démaquillante. Ça n'a rien démaquillé hier. Enfin, j'ai pas l'impression. En plus, ça fait des petits grains. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Ça fait des petits grains, des petits morceaux. Et c'est vraiment, mais alors pas du tout agréable à appliquer. Faut vraiment bien, bien, bien porter dans sa main. Et ça pue. Voilà, ça pue. Ça n'a pas une bonne odeur. Donc, je le teste parce que voilà, il faut quand même finir les petits produits, etc. Mais c'est vraiment pas un produit que j'aime. Entre le Sephora, le démaquillé en Sephora que je peux plus me blairer. J'ai dû demander à mon père de me ramener mon bioderma comme ça, où il ne restait plus grand-chose. Celui que je prends à chaque fois pour mes voyages. Là, quand je pars de France. Parce que je n'en peux plus. Pour me démaquiller, c'est un enfer. Sinon, j'ai de l'huile de chez Melvita. Mais euh... Là, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout démaquillé. Je vois que ça ne désincruse pas. J'ai l'impression que ça déplace. C'est un peu de la merde. En plus, on en prend beaucoup. Enfin, c'est vraiment un enfer, ce produit. C'est plein de grains. J'aime pas du tout. Et au niveau des cils, ça ne démaquille rien du tout. Non, vraiment, c'est de la merde. Je réitère encore une fois. Je trouve que c'est de la merde. Donc, n'achète pas cette grosse daube. Oui, parce que je vous vois pas du tout. Mais j'avais fait ça et tout. J'avais bien mis un peu partout. Après, je me suis dit, vas-y, je passe un petit coton avec une lotion. Là, le coton était orange encore. On a un coton parce que là, c'est plus possible. Je suis désolée. En tout cas, ça c'est sûr, je le ramène pas en France. Même si je le finis pas, tant pis. Moi, je prends pas ça. Ah bah non, on va utiliser le Sephora, celui que je déteste aussi. Franchement, c'est un gros stop. Regardez. Je sais pas si vous verrez. Je vois rien parce que moi, je vois flou. Mais c'est orange encore. Je suis désolée. Ça démaquille rien. C'est de la merde. On est tous d'accord que c'est de la merde là. Oui. Regardez. Les yeux n'en parlons même pas. Ils sont pas du tout démaquillés là. Ensuite, moi, ce que j'utilise le matin et le soir parfois aussi. Mais c'est plus le matin. Franchement, je me répéterai jamais assez. Mais c'est ce lait de chez Rennes, nettoyant. Je l'ai vraiment bien vidé. Il est génial. Et le soir, pour mes yeux, je mets des gouttes d'hydratation. Et franchement, ça me fait du bien parce que je suis souvent sur les écrans. C'est mon médecin qui me l'a donné sous ordonnance. Parce que j'avais des problèmes de yeux encore une fois. Ou est-ce que je n'ai pas eu de problème en vrai ? Là, pour l'instant, en masque, j'ai plus du tout de purifiant. Je les ai déglingués les purifiants. J'ai que l'hydratation, etc. Hier, j'en ai fait un d'hydratation. Et ma soeur m'a ramené ça. Ma soeur m'a ramené d'autres masques. Enfin, via mon père du coup. Elle m'a filé le tea tree. On va peut-être se faire ça. Elle m'a filé le bumble masque. C'était ceux que j'avais achetés, je crois. On a dû s'en racheter à l'action. Ça, c'était à moi. Et un autre comme ça, le truc à popcorn. On va peut-être se faire un petit tea tree. Ça vient de chez Yestal, ça. J'espère qu'il est encore bon. Sinon, j'ai ceux de chez Rituals qui sont vraiment bien. Mais là, ça faisait un peu trop galère. On va mettre un petit sheet mask. Est-ce qu'on va s'afficher exactement ? Hop, on va mettre notre petit bandeau comme d'habitude. On se moque pas. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure connerie de Patrick, ça. Du coup, un petit sheet mask. Ouais, ça vient de chez Yestal. Il y a toujours un code promo de chez Yestal. Si ça vous intéresse, vous avez moins 15% je crois. Mes codes sont en barre d'informations. Ça sent bon ! Ça sent pas le tea tree. Pas du tout. Vous voyez la douceur ? Ça sent exactement comme ça. Ça sent à la fois la lessive. Je sais pas. Une odeur tellement douce. Je le veux en parfum, ça. Incroyable ! Bah voilà ! On est magnifique ! J'ai retiré mon masque et je me suis lavée aussi pour la même occasion. Comme ça, c'est fait ! Donc bah écoutez, j'en ai fini pour ce petit vlog. Je sais pas si ça a été intéressant pour vous. Voilà, c'est ma petite journée. Je sais que vous voulez que je fasse des weekly vlogs. Là, pour l'instant, c'est vraiment pas possible parce qu'il y a mes parents, etc. Donc peut-être que je vous en aurai un dans deux semaines. Je sais pas. Mais je vais essayer de vous en faire un prochainement parce que je sais que vous aimez ça. Donc il y aura prochainement un weekly vlog. Et après, bah voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. Je vous fais pas mal de petits réels, des posts à Insta, etc. C'est sympathique. Ou même sur TikTok. Mon TikTok, c'est la même chose. C'est elisabrtoff. Et puis bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ça n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormais bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !